Je voudrais commencer par ça, si vous permettez, c'est que ce soir on est tout de même réunis pour commenter quelque chose, une élection, à laquelle près de 70% des Français n'ont pas participé. Il faut quand même qu'on s'en rende compte, on peut continuer à faire finalement comme d'habitude. On en a déjà beaucoup parlé avant votre arrivée. J'en doute pas, mais comme je viens d'arriver, je me permets de le dire. L'abstention, c'est un message qui est politique, voilà, c'est pas un à-côté de la vie politique, ça porte quelque chose. Et puis cette abstention qui est déjà importante, gravissime, elle a été aggravée incontestablement et nourrie par les conditions particulières de l'organisation de ce scrutin. Ça a été une véritable débandade. On a vu la propagande électorale privatisée qui a été très mal distribuée. Or, que voit-on ? C'est qu'en général, notamment dans les quartiers les plus populaires, soyons clairs, quand la propagande électorale n'arrive pas, on est assez mal au courant du fait qu'il y a une élection. Je crois que beaucoup de Français parmi les abstentionnistes, il y a ceux qui ont choisi de s'abstenir, mais je crois aussi pouvoir dire qu'à cette heure, parmi vos téléspectateurs, il y a des gens qui peut-être n'étaient pas au courant, en tout cas qui étaient très mal informés, qui tantôt ont reçu les bulletins de vote et les professions de foi d'une élection sur les deux, tantôt des plis incomplets, bref. Et tout ça, c'est la responsabilité du gouvernement qui n'a pas été capable de créer les conditions de l'organisation d'une élection qui donc, notamment de ce fait, est une élection sans le peuple. Et nous, nous ne cessons de dire qu'il faut en finir avec les élections sans le peuple. Quand on parle de la nécessité de changer nos institutions, de passer une sixième république et que tout le monde nous regarde avec des yeux de Merlan Fri comme si tout ça était folklorique, peut-être est-il temps de se rendre compte ce soir que ça a du sens. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Par ailleurs, il vous était loisible, avec votre argumentaire, vos professions de foi, là où on a pu les recevoir, de séduire les électeurs et de faire, Clémentine Hautin a fait 10,5, elle aurait pu faire 12, 13, 14 ou 15, un pays malgré tout démocratique où le débat est ouvert. Non, mais convenez du fait que quand il y a une abstention massive, c'est notamment, et on le sait, les plus jeunes, les ouvriers, les employés qui s'abstiennent d'abord, on a quasiment, quand on regarde les résultats, une élection qui ressemble de plus en plus à un suffrage censitaire où on a les plus sachants, les plus munis de moyens qui se déplacent pour voter et le grand nombre qui n'y participent plus, soit pour des raisons politiques, soit parce qu'on n'y prête plus attention. Vous savez, il y a des gens qui ont théorisé, y compris parfois à gauche, que par exemple les quartiers populaires, il ne fallait plus s'en occuper précisément parce que les gens ne votent pas. Moi, je pense que c'est une absolue nécessité et je pense aussi qu'on devrait maintenant s'interroger vraiment sur le fonctionnement des institutions et, par exemple, le fait de dire qu'on devrait avoir un seuil à partir duquel, de participation, on peut considérer une élection comme valide ou non. Ce soir, je peine, plateau après plateau, à rentrer dans le commentaire politique alors qu'on est d'abord et avant tout réunis pour parler d'une élection à laquelle près de 70% des Français n'ont pas participé. Et je crois que la première chose à dire, c'est que cette abstention, elle porte quelque chose politiquement. Vous savez, on aurait tort de croire que cette France des Gilets jaunes, qui est montée sur la scène pour dire sa difficulté à boucler ses fins de mois, y compris quand elle travaille, ses difficultés d'accès à l'emploi, même si les Gilets aujourd'hui sont plus souvent dans les boîtes à gants que le samedi sur les places, ils n'ont pas disparu et la réponse politique n'y a pas été apportée. Donc l'abstention, elle porte un message politique qu'il faut entendre. Et j'observe que beaucoup ont théorisé, y compris parfois à gauche, et je le regrette, le fait que les quartiers populaires, après tout, comme ils ne votent plus, on ne s'en occupe plus. Ben nous, à la France Insoumise, avec le bâton de pèlerin, les militants, et eux, il faut les saluer, ils font le boulot. Voilà ce que je veux dire d'abord pour commencer. Ensuite, cette abstention, elle a été nourrie également par le fiasco monumental de l'organisation du scrutin. Je crois au contraire qu'en réalité, c'est nous qui tenons fermement cette boussole et ces principes. Dans un moment où, par ailleurs, je dois le dire, le débat public est quand même très malsain, avec notamment tout le monde qui donne l'impression, comme Mme Pécresse ce soir, de s'aligner sur l'agenda de l'extrême droite. Il faut le dire. Et moi, je le dis haut et fort ce soir, il y a aussi une nécessité de continuer à faire reculer l'extrême droite dans ce pays. On voit ce soir, même si c'est difficile de tirer des enseignements, que visiblement, l'un de ceux qu'on peut en tout cas tirer, c'est que le pays n'a pas l'air d'avoir très envie du duel annoncé en 2022 de Macron-Le Pen. Et donc, la perspective est ouverte. Et il faut dire haut et fort, y compris à ceux qui sont en colère et qui parfois se saisissent du bulletin de vote Rassemblement National pour exprimer une colère. Que le Rassemblement National, aujourd'hui, n'est que le joker du système. Ce n'est pas Mme Le Pen qui va partager les richesses dans ce pays. Ce n'est pas Mme Le Pen qui va améliorer vos conditions d'accès à l'emploi. Et peut-être même oser dire que ce ne sont pas les immigrés dans ce pays qui ont fermé les usines, qui ont rendu vos conditions de vie plus difficiles. Ce sont notamment les financiers, les banquiers, qui continuent en pleine période de pandémie à se gaver. Voilà ce que je veux dire. Quand on voit qu'on a 70% quasiment des Français qui n'ont pas participé à une élection. Quand on voit que l'alerte avait déjà été lancée aux précédentes municipales. Je suis assez d'accord. Tout à l'heure, vous avez questionné un de vos invités en disant que ce n'est peut-être pas le contexte ni la météo. C'est quelque chose qui est profondément politique. Vous n'aurez pas échappé que ça fait quelques années qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on dit qu'il y a un problème. Les institutions, finalement, les gens n'y consentent plus. La règle du jeu est à revoir. Quand on propose de passer à une sixième république, que le peuple redéfinisse collectivement les règles du jeu pour mieux s'y adhérer. Souvent, on nous regarde de haut, on balaye ça d'un regard de la main. Ce n'est pas sérieux. Je crois qu'avec un résultat comme celui de ce soir, on peut peut-être un peu mieux le considérer. Et après, ensuite, moi, je crois vraiment que la question centrale dans le moment, et dès que le vernis en train de se dissiper de l'épidémie va nous quitter, on va voir le cataclysme social qu'il y a derrière. Or, très franchement, Laurent Delaousse, vous voyez que la question sociale, elle a fondu comme neige au soleil de la plupart des plateaux et des débats. On a par exemple, dans une élection régionale et départementale, parlé d'un sujet. Je n'ai aucune difficulté à en parler d'ailleurs. Il est très bien traité, méthodiquement traité à la France insoumise, avec beaucoup de contenu, celui de la sécurité. Il n'aura échappé à personne que celui de la sécurité, qui a occupé tout le monde pendant trois mois, n'est pas un sujet qui est des compétences de la région et des départements. Donc, remettre un peu de boussole dans tout ça, oui, il faut un grand changement institutionnel, et je le crois, remettre la question sociale au cœur, parce que, je le disais, la réponse politique à ce qui s'est passé ces dernières années, notamment les gilets jaunes, c'est-à-dire la France qui travaille et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, ou la difficulté d'accès à l'emploi, il faut apporter des réponses. Et puis, moi, je voudrais juste, d'un mot, qu'on arrête avec la tonalité, finalement, on regarde nos chaussures, tout va mal. On a des défis considérables à relever, certes, et le tableau n'est pas très reluisant, mais on peut, et notamment avec cette jeunesse, on a de grandes choses à faire. On a des défis devant nous à relever, et la France est un grand pays qui a les atouts pour le faire.